bonjour chers journalistes bonjour chers camarades ici présents ce matin nous sommes donc face aux internautes face à tous les amis de la Côte d'Ivoire face à la nation pour donner notre position nous coalition des indignés du Côte d'Ivoire surtout dont j'ai donc l'honneur de porter l'insigne voix il faut dire qu'il y a de cela deux jours depuis la date depuis le jour de lundi notre camarade actrice d'acheter civile que j'ai bien nommé Prichalip Balé a été arrêté et transféré à la MACA selon les informations depuis hier il est donc pour nous ces collaborateurs de donner de la voix et expliquer à tous les raisons ou la manière avec laquelle elle a été arrêtée je voudrais donc m'attarder sur la manière les raisons seront données à son avocat pour expliquer les raisons de son arrestation moi je parle de la manière c'est donc lundi autour des 18 heures que j'ai été informé de ce que la camarade de Prichalip Balé était à la province de police mon informateur m'a donc donné des informations qui sont les suivantes c'est suite à l'appel du directeur général de police le général couillaté que lanceur la camarade s'est rendu à la professe de police c'est le général qui l'a appelé lui demandant de joindre d'urgence le préfet de police pour la faire la concernant elle a son tour qui rentre donc en contact avec monsieur le préfet de police qui lui lui dit non il n'y a rien de grave passe prendre tes effets personnels que nous t'avons retiré lors de ton bref passage ici quand tu revenais du mari donc passe prendre elle dit à quelle heure il lui dit bah écoute cet après midi ayant cru à la bonne foi de notre police elle s'est pas sentie obligée d'informer ou dans l'armée l'opinion nationale elle est donc allée directement rencontrer monsieur le préfet de police quelques temps après elle est rentrée dans son bureau avec son protocole quelques temps après on demande à votre protocole de sortir et elle reste seule voici comment notre soeur notre camarade sera fait prisonnière c'est donc autour de 20 heures que je me suis donc rendu à la préfecture de police quand j'ai été informé qu'elle y était encore je me suis rendu à la préfecture de police pour m'enquérir des nouvelles mais avant de m'y rendre j'ai donc pris le soin d'appeler d'abord monsieur le préfet de police qui malheureusement est resté injoignable je me suis rendu à la préfecture de police je n'ai pas pu voir la camarade puisque ne sachant pas dans quel bureau elle était le seul bureau où j'ai pensé la retrouver c'était le bureau du préfet qui malheureusement était fermé c'est donc à 22h30 que je suis parti de la préfecture de police sans toutefois voir la camarade en partant j'ai donc demandé à son cabinet de chercher à voir où elle était exactement dans quel bureau le protocole l'a laissé pour lui donner de quoi manger puisque depuis 15 heures depuis 16 heures elle n'avait pas encore mangé quelque chose selon sa secrétaire c'est donc autour de 23 heures que j'ai été informé que la soeur était effectivement aux enquêtes et que pour lui apporter la nourriture le lendemain c'est donc accéléré mais nous dénonçons cette manière de faire qui ressemble à du banditisme cette manière de se comporter vis-à-vis des citoyens qui sont censés être protégés par nos autorités policières nous laisse à désirer est-ce que il n'y avait pas une manière élégante de convoquer la camarade balai plus chéri afin qu'elle prenne ses dispositions en se faisant assister et son conseil pour se rendre à la préfère de police est-ce qu'on avait besoin de lui tendre un piège ce n'est pas illégant et cette manière de faire approfondit le fossé de méfiance je dois dire de doute qu'il y a entre une frange de la population et notre police notre police se comporte en partie et c'est pas bon je me rappelle très bien quand le 18 août 2022 suite à notre appel à la marche contre et sur du moins le port j'ai reçu un appel du préfet de police qui m'avait demandé demandé de rejoindre son bureau pour échanger sur la marche j'avais donc pris le soin d'informer de faire une publication sur ma page officielle et d'informer des journalistes cela n'a pas été du goût du dégé de la police qui a critiqué le fait que j'ai fait une publication pour une simple convocation téléphonique pourquoi je doute de la police mais avec cette manière de faire il n'y a pas de raison de douter de la police tant que vous dites à quelqu'un viens prendre ton passeport et ton téléphone et arrivé là on dit oh non on t'a arrêté tu es en prison c'est qu'à manier des verts ce n'est pas joli et je le dis parce que la police n'est pas à ses premiers faits le 13 septembre 2015 j'avais été enlevé de chez moi sans convocation sans mandat frappé copieusement m'ont frappé dans le dos et m'ont jeté dans le coffre d'une voiture notre police nous demandons qu'elle soit républicaine quand on est républicaine on est au service de tous on protège la population le citoyen autant que le territoire c'est ça ce sont donc les citoyens et les territoires qui sont au centre de leur préoccupation mais nous constatons que parmi ces citoyens là il y en a qui n'ont pas droit à leur protection il y a d'autres qui ont droit à leur protection ce n'est pas cela être républicain ce n'est pas cela être républicain la manière avec laquelle la camarade Balet-Puchéry a été faite prisonnière aujourd'hui n'est pas élégante nous dénonçons cette voyousie policière avec laquelle notre police procède aux enlèvements est-ce qu'on ne peut pas agresser une convocation en bol et du forme à la commande Balet-Puchéry est-ce qu'on ne peut pas l'appeler pour dire viens avec ton conseil parce que nous allons t'auditionner mais viens prendre ton passeport et elle arrive naïvement et elle est mise aux arrêts ce n'est pas joli la santé civile la coalition des indignes de Côte d'Ivoire par ma voix voudrait dénoncer cette pratique qui ne date pas aujourd'hui de notre époque il faut faire telle sorte que le citoyen ait confiance en notre police il faut faire telle sorte que nous ne sommes pas amenés à alerter tout le monde quand on est convoqué à la police surtout quand c'est de manière téléphonique parce que c'est téléphoniquement que nous sommes souvent appelés ce n'est pas bien mais monsieur le directeur de police vous m'aviez dit ne pas avoir confiance en notre police mais avec ce comportement que vous avez quelle confiance voulez-vous que nous ayons en notre police ce n'est pas digne d'une police républicaine ce n'est vraiment pas digne d'une police républicaine tout le monde est passible des poursuites judiciaires mais il y a des procédures vous n'êtes pas à vos premiers forfaits en début d'année 2020 un jeune a été amputé de ses deux bras à bobo pendant que la police ne s'est même pas rendue sur les lieux pour demander comment s'est passé comment sont déroulées les faits elle s'est précipité à faire un communiqué accabrant l'innocent disant que c'est un brûteur c'est donc un réglement des comptes même quand c'est un brûteur il n'a pas le droit à la vie et c'est après la police que la gendarmerie est venue faire un communiqué qui prend de contre-pied le communiqué de la police parce que la gendarmerie a pris le soin d'aller rencontrer la victime ses parents pour savoir la réalité des faits et toute cette précipitation était juste pour protéger le discours politique de feu Ahmed Bakayoko qui disait maintenant qu'il est à bobo, merde à bobo on parlera plus de microbes c'était juste pour protéger le mandat politique des normes politiques et livrer à la vendite populaire un innocent aujourd'hui l'élan de solidarité qui était fait autour de cette victime là a baissé les bras et l'enfant reste aujourd'hui les deux bras amputés sans soutien à cause de votre précipitation à cause de votre partialité combien de temps pendant combien de temps allez-vous marginaliser le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes censés protéger pendant combien de temps notre police va-t-elle se laisser instrumentaliser contre les leaders d'opinion contre toute personne qui ne serait pas qui ne verrait pas dans le même sens que le parti au pouvoir nous dénonçons cette manière injuste d'agir et d'interpeller les citoyens il serait souhaitable que notre police contribue à la cohésion sociale il serait souhaitable que notre police contribue à ressouder le tissu social très fracturé malheureusement elle a choisi le camp de l'oppresseur et nous le serons nous taire sur cette manière d'agir l'arrestation de la camarade balai de crucherie est donc est l'expression d'un comportement qui les relève d'un grand banditisme elle aurait été convoquée simplement avec une convocation en bonne et due forme et puis il n'aurait pas eu tout ce vacarme autour de son arrestation c'est cela un état de droit l'état de droit que nous voulons que notre Côte d'Ivoire soit c'est cela nous n'avons pas digéré cette manière de faire le jeu démocratique dont on parle tout le monde particulièrement parti au pouvoir c'est d'une part la majorité présidentielle d'autre part l'opposition et au sein de la société civile mais si chaque après-fois que la société civile ouvre la bouche elle doit être intimidée menacée et jetée en prison il y a de quoi à s'interroger dans quel pays sommes-nous de quelle démocratie parlons-nous nous l'ensemble de la société civile ivoirienne soucieuse de la paix et de la stabilité de notre pays exige que notre camarade balai pur chéri soit libérée qu'elle soit libérée il y a des cas très graves ici en Côte d'Ivoire portant des tournements des centaines de milliards qui aujourd'hui n'ont pas conduit ces personnes-là en prison pourquoi quand c'est le peuple qui est lésé pourquoi quand c'est le peuple qui est mis en cause on ne fait pas justice et quand c'est pour des histoires politiques que tout de suite on arrête d'abord et on cherche les faits pour accabler les victimes ce n'est pas intéressant ce n'est vraiment pas intéressant alors peuple de Côte d'Ivoire chers internautes vous tous qui suivez l'autorité en Côte d'Ivoire et qui suivez ce direct là je me suis donc permis par la voie d'Assemblée civile ivoirienne d'énoncer cette manière qui n'est pas juste d'arrêter notre camarade il n'y a que seule l'Assemblée civile ivoirienne qui n'est pas qui ne regarde pas dans la même vision que l'exécutif qui soit aujourd'hui traqué même nos manifestations il y a plus d'éléments pour interdire une manifestation que moins d'éléments pour l'encadrer on préfère débousser assez d'énergie pour interdire une manifestation au lieu de peu d'éléments pour l'encadrer c'est ça la Côte d'Ivoire je finis donc pour dire nous condamnons avec la dernière énergie la manière dont ou la manière avec laquelle la camarade Boucheric Ballet a été arrêtée cela n'est pas digne d'un pays de droit et quand on dit que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit on nous dit quels sont les preuves voici les éléments dans un état de droit on convoque quelqu'un on nous dit la police t'appelle et la personne quand elle refuse de se rendre de répondre à la convocation alors on utilise les moyens mis à disposition la police maintenant viens prendre ton passeport et la jeune dame naïvement se rend là-bas sans prendre ses dispositions elle est arrêtée mais vous savez que les femmes sont dans des conditions où elles ont besoin de prendre soin d'elle à tout moment mais elle n'a rien pris rien même de l'eau à boire et on arrive elle arrive elle est arrêtée vous savez le juge me suis rendu à la première de police j'avais ma bouteille d'eau le professeur me dit mais pourquoi toi ta bouteille d'eau il dit je n'ai pas confiance en vous je n'ai pas confiance en vous c'est pour ça que je vous promets ma bouteille d'eau et voici les raisons voici les raisons de ne pas avoir confiance en notre police et c'est mauvais ce n'est pas intéressant ce n'est pas élégant ce n'est pas juste d'agir de cette manière là voici c'est pourquoi c'est pourquoi je voudrais donc interpeller l'opinion nationale et internationale lancer un appel à tous les organes des droits de l'homme leur dit de se pencher sur la Côte d'Ivoire et comme nous exiger la libération sans condition de notre camarade balai plus chéri il y a dans notre constitution la présomption d'innocence il y a dans notre constitution la possibilité de mener les enquêtes pendant que la personne est en liberté comme c'est le cas de tous ceux qui ont détourné des centaines de milliards qui sont en liberté et pour lesquels on nous dit que les enquêtes sont ouvertes si notre justice reproche des choses à la camarade de balai plus chéri et que ces choses ne sont pas encore avérées raison pour laquelle elle n'est pas directement mise en frangade délit et qu'elle est mise dans un cabinet au cabinet 10 au 10ème cabinet pour ouvrir une enquête nous souhaitons que la camarade de balai plus chéri soit mise en liberté et que les enquêtes puissent être poursuivies du moins parce que vous avez déjà en possession son passeport et elle ne pourra pas sortir du pays ce serait mieux et ce serait intéressant ce serait d'ailleurs juste pour un état qui se veut état de droit mais pendant que nous sommes tous mobilisés pour la libération de nos frères et enfants au Mali vous en faites encore ici en Côte d'Ivoire vous faites encore des prisonniers mais qu'un Ivoirien soit emprisonné au Mali qu'il soit emprisonné en Côte d'Ivoire de façon injuste ce sont les mêmes prisonniers pourtant vous dites pourquoi tout le monde ne se lève pas mais cette manière de faire qui divise davantage les Ivoiriens nous rende davantage plus faible nous demandons donc la libération pure et simple de la camarade Balepéchiri je voudrais donc lancer un appel à toutes les organisations civiles de Côte d'Ivoire de rester mobilisés de rester à l'écoute je voudrais donc lancer un appel à toutes les personnes qui suivent ces milliers de personnes qui suivent la camarade Balepéchiri qui ont l'administration pour elle qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un état de droit je voudrais lancer un appel à toutes les personnes éprises de paix et de justice en Côte d'Ivoire qui voudraient que la vérité soit rétabli dans notre pays de rester mobilisés il est préférable de lutter pour éviter que les choses arrivent que de militer à critiquer plus nous parlons plus les actes impairs se multiplient et l'injustice continue de prospérer là où il y a des milliers de personnes qui disent non à l'injustice il y a très peu de personnes qui agissent pour mettre fin à l'injustice et c'est cela le paradoxe dans notre pays je voulais donc demander aux Ivoiriens d'être plus actifs et moins parlants il faut aujourd'hui que la justice est des défenseurs comme aujourd'hui il y a des adeptes de l'injustice que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire